Les aigles se rassemblent Lettre du samedi 25 mars 2023 Du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e Ange Chère dame élue Que donneriez-vous pour que le Seigneur Jésus vienne chez vous ce dimanche, s'asseoir sur votre canapé, vous regarder dans les yeux et vous parler à vous directement? Vous ne pourriez pas parler, vous ne voudriez pas parler, tout ce que vous voudriez faire c'est le regarder et pleurer, vous auriez même peur d'ouvrir la bouche Que pourriez-vous dire? Dans votre esprit vous diriez Seigneur je suis si indigne que tu sois ici dans mon foyer Je suis un moins que rien J'ai manqué envers toi tant de fois Seigneur Mais Seigneur je t'aime tellement Vous vous rendriez alors compte dans votre coeur Il sait exactement ce que je pense Il n'y a rien qui lui soit caché Il connait les secrets même de mon coeur Alors que vous regarderiez dans ses beaux yeux Vous verriez tant d'amour et de compassion Il vous parlerait sans même ouvrir sa bouche Vous vous diriez Il est vraiment ici dans mon foyer avec moi Votre coeur commencerait à battre encore plus vite Alors que vous verriez qu'il se prépare à vous dire quelque chose Tout à coup La voix la plus douce que vous ayez jamais entendue dirait Ma précieuse chérie Ne t'inquiète pas Ton nom est dans mon livre de vie de l'agneau Pas dans le vieux livre de ton union naturel Mais dans mon nouveau livre de l'épouse C'est l'acte de ton mariage avec moi Ma chérie Tu n'es pas seulement pardonné de tous tes péchés et manquements Mais à mes yeux tu es justifié A mes yeux tu n'as jamais rien fait de mal Tu es mon précieux fils, ma précieuse fille sans péché et vertuée Tu te tiens là, mon épouse pure, sans mélange qui a été lavée par l'eau de mon propre sang Avant même qu'il y ait une lune, des étoiles ou une molécule Tu étais mon fils, ma fille Tu es la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en moi au commencement Tant gêne spirituel se trouvait en moi Puisque tu es une expression de mes attributs, de mes pensées Tu étais même en moi avant la fondation du monde Tu es mon épouse spirituelle qui est restée dans la présence du fils à mûrir par l'écoute de ma parole Maintenant tu as commencé à avoir un réveil en revenant et en t'alignant à ma parole Tu es mon épouse, ma dame élue Tu es maintenant en union spirituelle avec moi Ta chair devient parole et la parole devient chair, manifestée, confirmée Exactement ce que je t'ai dit qui arrivera en ce jour-ci Cela arrive jour après jour La parole devient la parole Tu as reçu la véritable révélation pour ce dernier jour Ce message rassemble mon épouse Je ne l'ai promis à aucun autre âge Cela a été promis à toi A HGC, Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38 Nous aurons un festin de l'action de grâce ce dimanche Quand je t'en parlerai encore plus Je passerai des heures avec toi Où nous aurons de la communion Et où nous nous régalerons de ma parole Je t'assurerai Qu'en t'entendant à ma parole A mon prophète A ma voix En appuyant sur lecture Tu es dans ma volonté parfaite Je leur ai dit dans ma parole Que je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Beaucoup n'écouteront pas Et n'ouvriront pas leurs portes Mais par révélation Tu as ouvert ta porte Et tu m'as accueilli à l'intérieur Ils ne sont pas d'accord Avec le fait de passer ma voix Dans leurs églises S'ils laissaient simplement Le Saint-Esprit sonder Leur pensée par la parole Ils seraient d'accord Laisse Christ la parole Où est sonder ta conscience Laisse-le entrer en toi Et vois si c'est vrai ou pas Je t'ai dit que Ce ne serait pas une dénomination Qui vous réunirait Ils n'arrivent même pas A se mettre d'accord Sur une ou deux paroles De la Bible T'ai-je déjà dit Que ce serait un groupe d'hommes Non Je t'ai dit Que c'était le message D'un seul homme Et tu as écouté Et obéi Comme ils n'ont pas Voulut écouter Et accepter mon programme Originel Dès le commencement Je leur ai envoyé Des prédicateurs Des enseignants Des apôtres Des pasteurs Et des prophètes Mais ils ont été envoyés Pour diriger les gens De nouveau vers mon programme Originel et parfait Mon ange puissant Car c'est la voie de Dieu Pour toi Ils sont loin Mais je n'ai qu'un seul Messager prophète Pour te conduire Le Saint-Esprit Alors que je lui montrais Une vision préalable De toi mon épouse J'étais tout dit A son sujet dans l'apocalypse Quand j'ai dit Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester Ces choses dans les églises C'est moi Je ne fais qu'utiliser Son corps et sa voix Pour vous parler Quel jour merveilleux Que celui que nous avons Ensemble avec lui Nous n'avons jamais été Plus heureux Ou plus satisfaits De toute notre vie C'est ça Voilà ce que nous avons Attendu toute notre vie Il n'y a pas l'ombre D'un doute dans notre coeur Ni dans notre esprit Car dans chaque message Que nous écoutons Il nous dit Que nous sommes Dans sa volonté parfaite Il n'y a qu'une seule voix Qui vous unira Vous perfectionnera Et vous réunira Moi Moi qui parle Par mon prophète Pas ses paroles Mes paroles C'est la voix Que j'ai pour vue La table est mise Elle est pleine de choux De navettes Et de radis Paroles sur paroles Sur paroles Nous aurons un festin De l'action de grâce Comme jamais auparavant Il y aura un jubilé Partout dans le monde Alors que les membres De l'épouse Se rassembleront Autour de leur table Pour écouter la voix De Dieu leur parler Nos foyers Et nos églises Seront remplies De sa présence Nous serons sans voix Si ce n'est De nos gloires Alléluia Et louez le nom du Seigneur Venez participer Au rassemblement De l'action de grâce De la famille De l'épouse Alors qu'il nous nourrira Ne soyez pas en retard Car nous commencerons Le festin dimanche À exactement midi Heure de Diephersonville Il sera là Car il m'a dit Qu'il le serrait Je viens Et je vous dirai Tout à propos De votre union Invisible De l'épouse De Christ Du 25 novembre 1965 Je vous verrai Là À la table Frère Joseph Branham Alias Saddam Il sera élu Élu Pas à days Toi Il est Il s'entrente Il est Il s'entrente Sous-titrage ST' 501